Ils ont réagi avec une émotion que vous imaginez évidemment très forte du côté des familles dans cette salle d'audience à l'énoncé du verdict. Mais une émotion tout en retenue. Assis au premier rang, les parents de Maëlys et leur fille aînée Colline se sont terrassés pendant plusieurs minutes en silence, laissant couler leurs larmes. Leurs avocats aussi étaient très émus. On sentait le soulagement. C'est pour eux l'aboutissement d'un long combat. Cette peine, la même que celle requise par l'avocat général hier, c'est celle qu'ils espéraient, celle qu'ils attendaient debout dans le boxe. Nandale-Lelandais, lui, est resté de marbre face à la cour en entendant la décision. Avant de quitter le boxe, il s'est penché vers sa mère qui était, elle aussi, présente pour lui dire « ça va aller ». — Alexandre Aguillet. — Ses parents, Michel et René, fiers de défendre Séverine et ses enfants, Guénaëlle et Jordan. Voilà des gens, voilà une famille française. Voilà des gens de bien, des gens qui ne demandent rien, des gens qui travaillent. Voilà une famille française telle qu'on les aime. Et j'ai été encore une fois heureux et fier d'être à leur côté pendant quatre ans et demi. C'est la fin d'un long chemin. Et je voudrais dire qu'à la fin de ce long chemin, il faut que les Français pensent à cette famille. Parce que lundi, il n'y aura plus de micro, il n'y aura plus de caméra. Et eux, ils resteront avec leur deuil si difficile à faire. Et le message que je veux passer aux Françaises, aux Français, pensez à eux. Continuez de leur faire des petits gestes, des petits gestes d'affection, des petits mots de soutien. Il y en a eu tant. Et j'aimerais qu'il y en ait encore tant des mots de soutien quand les micros ne seront plus là, quand ces assises seront derrière nous. Parce que ça y est, elles sont derrière nous, ces assises. Pensez à eux. Pensez à Joachim. Pensez à Jennifer. Pensez aux grands-parents Cléy et Marelle. Pensez à Colline. Pensez à eux. Et continuez effectivement de leur témoigner. Vous, les Françaises, vous, les Français. Continuez de leur témoigner de votre soutien, de votre affection. Parce que ces gens-là, je peux vous le dire, ils le méritent. J'ai essayé de tout donner pour cette famille. Mais je crois avoir énormément reçu de leur part. Je suis contente du verdict qui a été dit aujourd'hui. La perpétuité, c'est ce qu'on a pris, nous, en n'ayant plus Maëlys. Maëlys, elle a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Et c'était mon objectif. Je voulais lui rendre hommage. Elle nous a été avec nous pendant tout ce procès. Elle nous a donné la force jusqu'au bout. Et voilà. On a été dignes et forts pour elle. Elle nous a donné sa force. Je suis fière d'être sa maman et de la maman de ma fille, qui est extraordinaire aussi, Coli. Et voilà. Je suis contente du verdict. Soulagée que ce soit terminé. Soulagée que ce soit terminé, oui. Oui, enfin. C'est une épreuve, ce procès. C'est long, oui. C'était une épreuve. Trois semaines, c'est terrible. Et puis, toutes ces années aussi, à attendre. Et voilà. Nous sommes contents. Oui. Je veux bien. Oui, je veux bien. La peine est à la hauteur de ce que j'attendais. Oui, la peine est à la hauteur de ce que j'attendais, oui. Vous n'avez pas eu toute la vérité. Non, par contre, on ne saura toujours pas de quoi est vraiment réellement décédée Maëlys. On ne sait pas réellement de quoi elle est décédée. On ne saura jamais. Il n'y a que lui qui sait. Mais il est condamné et j'espère qu'il va penser profondément à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a fait endurer. Et c'est très bien, très bien comme ça. Voilà. Qu'il reste en prison le plus longtemps possible. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire de plus que ce qui a été dit ? Et voilà. Donc, on vient entendre la mère de la petite Maëlys soulagée après le verdict à un ordal hollandais condamné à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans de prison. Voilà pour l'essentiel. Amélie, c'est à vous. Bien sûr, nous reviendrons toute la soirée sur...